dans cette vidéo on va voir les situations relatives de deux angles dans le plan commençons par ces exercices dessinant dans deux angles qui ont un sommet commun un côté commun et les deux autres côtés sont placés de part et d'autre du côté commun Let's notuir ce qu'on a la face de 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 la face d'un aux corps Nous commençons à l'up puer une première mise en œuvre comme ça لهم ضL علم مشترك إذا هذا هو الضلع المشترك نسميه مثلا A والضلع الآخر لا يوجد في نفس الجيهة إذا هذا الجيهة تحدد لنا هذا النصف مستقيم يحدد لنا جهتين on a commencé par le sommet O puis le côté commun O A les deux autres côtés vont être de part et d'autre du côté commun donc si je prends ce côté de cette si je prends le côté par exemple B dans ce demi-plan l'autre je vais le prendre dans l'autre demi-plan C et voilà les deux droites donc ces deux sont les droites que nous avons les droites des droites A ou B et des droites A ou C nous falei Les angles A, O, B et A, O, C sont adjacents. Les angles A, O, C, sont adjacents. والضلعان آخران لا يوجدان في نفس الجهة المحددة بالضلع المشترك deux angles sont adjacents s'ils ont un sommeil commun un sommeil commun un côté commun et les deux autres côtés sont placés de part et d'autre du côté commun on considère l'angle droit G I H نعتبر الزويل قائما G I H nous traçons une demi-droite à l'intérieur de cet angle نرسم نصف مستقيم دافل هذه الزاوية نسميه I K نحسل على زويتين G I K و K I H nous obtenons deux angles G I K et K I H si nous prenons la mesure de G I K plus la mesure de G I H c'est égal les deux angles G I K et K I H forment l'angle droit G I H donc la somme c'est la mesure de G I H donc la somme c'est la mesure de G I H et G I H c'est un angle droit donc c'est 90 c'est égal G I K et H il y a donc il y a 90 pour donc nous disons que J K et H c'est 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 Les angles J, I, K et K, I, H sont deux angles complémentaires, sont deux angles complémentaires, donc deux angles sont complémentaires, c'est la somme de leurs mesures est égale à quatre-vingt-dix. On considère l'angle plat E, I, F. Maintenant, traçons une demi-droite qu'on va appeler I, H. Ces demi-droites I, H partagent l'angle E, I, F en deux angles. L'angle E, I, H et l'angle H, I, F. L'angle E, I, H et l'angle E, F, I, H. La somme de la mesure de l'angle E, I, H et la mesure de l'angle F et H est égale à l'angle plat, à la mesure de l'angle plat E, I, H, c'est-à-dire 180 degrés. On dit que les angles E, I, H et l'angle F, I, H sont deux angles supplémentaires. Nous allons dire qu'on va appeler S, E, H et l'angle de l'angle F, I, H et l'angle F, I, H et l'angle F, I, H et l'angle de l'angle. Les angles EIH et FIH sont des angles ou bien deux angles. On dit aussi que l'angle FIH est le supplément de l'angle EIH. Ou bien l'angle EIH est le supplément de l'angle FIH. On dit que l'angle EIH est le supplément de l'angle FIH est le supplément de l'angle FIH. On dit que l'angle FIH est le supplément de l'angle FIH. On dit que l'angle FIH est le supplément de l'angle FIH. On dit que l'angle FIH est le supplément de l'angle FIH. On dit que l'angle FIH est le supplément de l'angle FIH.